... Retour du Club des Jeux, c'est la troisième et dernière partie avec nos invités, Azine Labouise, qui est entraîneur de la sélection féminine d'Algérie à ces Jeux. Il y a également Ben Le Nyangou, ou Le Nyangou. Vous préférez quoi, Le Nyangou ? Ben Le Nyangou. Ben Le Nyangou, j'espère que je vais y arriver avant la fin de l'émission. Ben Le Nyangou, il y arriverait de vous inquiétez pas. Oui, Mahamadou Baba, là c'est votre séquence, on va parler de natation, et puis on parlera aussi du Mani, et puis Mahamadou Diaba est toujours avec nous, seul médaillé sénégalais, donc aux Jeux Olympiques, il est président d'une commission, il va nous dire aussi deux mots d'ici quelques secondes. Le point sur la natation, juste après cette délacule-là. Et d'abord, nous avons voulu prendre le pool du beach volley. En Guinée, Jacques Mboka, justement, a interrogé le coordinateur national, M. Baoui. Le beach volleyball, je vous avoue que c'est un sport qui progresse énormément. Il a été sacré sport olympique en 1996 à Atlanta, lors des Jeux Olympiques. Et nous, en Guinée, on a commencé à le pratiquer en décembre 1991, avec l'assistance du comité olympique allemand. Et nous le pratiquons régulièrement, nous avons nos championnats, et nous participons à toutes les compétitions zonales, et même continentales. Tout va bien, et je vous assure que le beach volleyball se pratique bien. Vous venez de dire qu'il y en a qui ne le connaissent pas bien, mais je vous avoue que le beach volleyball, ce sport qui se joue sur du sable, dans les plages, et même dans des aménagements, comme nous venons de le voir ici à Braza, en terre ferme, ils ont envoyé du sable, c'était très très beau. Et on le joue deux contre deux, en fille et en garçon. Et actuellement en Afrique, on a de très très bonnes équipes. Si on voit l'Afrique du Sud, si on voit le Rwanda, si on voit l'Egypte, il y a beaucoup d'équipes qui promettent de se battre au niveau mondial. Et attention maintenant, les Égyptiens ont fait même basse sous les compétitions en 100 mètres nage libre et 400 mètres nage libre, et la GDI est tout près du bassin. Reportage. Ahmed Akram est le vainqueur de la finale des 400 mètres nage libre avec 3 minutes 48 secondes, 6 cinquièmes. Il est suivi par le Sud-Africain Dewon Brown avec un temps de 3 minutes 48 secondes, 69 cinquièmes. L'Égyptien vient de s'emparer ce mercredi au complexe nautique de Kintélé, deux médailles d'or aux Jeux africains de Brazzaville 2015. La course était difficile parce que les Sud-Africains sont très forts, comme Dewon Brown qui est arrivé deuxième. Je suis content d'avoir gagné. Pour l'instant, j'ai glané deux médailles d'or et j'ai hâte de nager encore pour en regagner. Les 200 mètres brasses ont été remportés par le Sud-Africain Ayrton Suiney avec 2 minutes 14 secondes, 41 cinquièmes. Je me sentais vraiment bien. J'avais envie de nager pour mon pays, l'Afrique du Sud. C'est la première fois que je vis un Jeux africain et je remporte la victoire. Pour sa première participation aux Jeux africains, Shabaraka Mazda a remporté la finale en 800 mètres nage libre avec un temps record de 8 minutes 58 secondes, 53 cinquièmes. C'est une course très difficile, le 800. Il faut vraiment avoir beaucoup de souffle et avoir un très bon rythme. J'ai essayé de gérer depuis le début parce que je me suis dit que peut-être si j'étais un peu derrière tout le monde, je n'aurais pas pu rattraper comme au 400. Parce qu'au 400, j'étais derrière tout le monde et puis à la fin, à la fin, j'ai dû rattraper et me tuer. Je me suis dit que j'y vais au début. Comme ça, j'essaie d'améliorer mon temps. La compétition de natation se poursuit ce jeudi au complexe nautique de Kintélé. Au rendez-vous également, le relais 4 x 100 mètres 4 nages, les 1500 mètres nages libres et les 100 mètres d'eau. Voilà, M. Azine Labouise qui a le sourire car il y a beaucoup, beaucoup de victoires pour les Algériens du côté de Kintélé. Alors, M. Mahman Baba, la natation malienne, elle se porte comment ? Bon, nos jeunes viennent de quitter, on a amené trois nageurs, deux nageurs et une nageuse. Ils ont quitté les Jeux de Kazan. Donc, les deux garçons, ils ont une bourse olympique qui sont en France, ils sont en train de se préparer. Bon, la dame, elle était avec nous à Bamako compte tenu des problèmes que je viens d'expliquer tout de suite, problèmes de piscine. Alors, qu'est-ce qui se passe pour la piscine ? Vous n'avez pas de piscine à Bamako ? Si, on a une piscine olympique. Mais pour des raisons techniques, ils ont pu arrêter ça parce que c'est l'hivernage. Donc, la piscine, à chaque fois, il faut l'entretenir, ça demande des moyens. Mais autant le mari a des moyens quand même financiers. Ah ben, c'est l'hivernage. Donc, ceux qui sont en France, ils sont venus vraiment, ils se sont bien battus. Et Oumar, il a fait à Kazan, au 50 mètres papillon, il a fait 26,81. Et ici, il a fait du 26,08. Et on a présenté un deuxième, au 100 mètres nage libre, Mambadou Soumare, qui a fait à Kazan, 58,92. Et ici, il a fait du 58,41. Vous avez des objectifs, vous, pour la natation malienne ? Si, on a des objectifs, c'est la promotion. Je suis chargé de la promotion des jeunes au niveau de notre fédération. Mais quand est-ce qu'on veut un malien ou une malienne champion ou championne olympique ? Ah bon, ça viendra. Parce qu'on est en train de préparer des jeunes. C'est pas facile. Quand il n'y a pas de piscine, une seule piscine olympique, le Mali, c'est pas facile. Oui, Amadou Diaba, alors ? Je pense qu'il n'a pas fait de ma raison. Si on voit ces infrastructures que l'État congolais a mises, c'est le premier pays qui a ses facilités, on peut dire, tout en Afrique. Donc je pense que les autres États vont suivre pour permettre à notre jeunesse de pratiquer le sport. Et le sport de haut niveau viendra. Parce que si au Mali, en général, une piscine, c'est difficile de promouvoir la discipline. Donc on ne donne pas la chance à beaucoup de Maliens de pouvoir nager. Donc si on augmente le nombre d'infrastructures dans tous les pays africains, je pense qu'en Athlée, on a la chance de courir, avoir une piste. Souvent, les Kenyans, les Éthiopiens, ils gagnent. Mais quand on devient dans les disciplines techniques, c'est un peu plus difficile. Donc ça demande des moyens. Donc si vous voyez, en Afrique, on n'a pas de perchiste, par exemple, en Athlée, parce que la Perse, c'est très coûteux. Donc c'est comme la piscine dans certains pays, il n'y en a pas où la natation n'existe pas. Donc maintenant, nous, notre commission des athlètes, nous nous bagarrons pour que les pays puissent donner la chance à tout un chacun de pouvoir pratiquer son sport. – OK. M. Le Nervo, donc, Amadou Diaba parlait du Gabon. Vous êtes bien avancé à ce niveau-là ? – Nous allons avoir un stade au mini-sport. Donc la fin, il sera livré peut-être, si je ne m'abuse, dans peut-être trois ou quatre ans. Et on aura effectivement une piscine olympique. On pourra normalement avoir des athlètes qui pourront venir concourir pour la natation. – À Alger, ça ne te manque pas ? – Alors, à Alger, il y a ce qu'il faut. La preuve, c'est qu'il y a aussi des champions. Donc moi, je me prie de ce moment-là pour vraiment féliciter l'ensemble des athlètes, que ce soit sur le karaté ou sur la natation. Je rejoins mon collègue pour dire qu'au niveau des infrastructures, je pense que c'est ce qui vraiment peut permettre à des disciplines de se développer. Je pense qu'il y a des volontés, il y a des DTN, il y a des entraîneurs, il y a des gens qui sont là pour pouvoir s'occuper des athlètes. Il faut qu'on ait des infrastructures pour que ces athlètes puissent rester en Afrique et pouvoir s'entraîner dans les bonnes conditions. Le collègue de la natation cite le fait que qu'il soit obligé d'aller en France pour pouvoir s'entraîner. Oui, ça doit être possible de pouvoir s'entraîner ailleurs que dans son pays, mais il faut pouvoir maintenir aussi les athlètes dans leur pays. Je pense que c'est important. Voilà, quelques résultats avec deux records de ces Jeux africains qui ont été battus. Tout d'abord, sur le 100 mètres papillon, avec Osman Farida, l'égyptienne, et puis chez les hommes, il y a également Akram Hamed, sur le 400 mètres nager libre. Il y a d'autres résultats avec le 100 mètres au Bras en finale, avec Sean Meker, donc l'Africain du Sud, qui l'emporte. Et puis, pour le relais 4 fois 100 mètres nager libre, l'Afrique du Sud termine à la première place, et l'Égypte à la deuxième place. Décidément, le Nord et le Sud dominent, M. Mahaman Baba. Bien sûr, parce que, généralement, c'est les pays qui ont mis les moyens. Chaque fois, les pays maghrébins, et surtout les sud-africains, sont au podium. On constate que c'est un travail, ils se sont donnés, ils ont les moyens. Nous allons passer au football maintenant, avec un match intéressant. Vous allez voir, entre le Nigeria en vert, et l'équipe du Egana, qui était en blanc. En première mi-temps, vous allez voir, au cours de ce match, il n'y avait pas de but. Le score final, c'est début à zéro. Donc, de superbes buts. Vous allez voir les images dans quelques secondes. Nigeria-Ghana. Le Nigeria qui a battu magistralement l'équipe du Ghana, avec ce centre, premier but pour les Nigérians. Avec le numéro 11, et ensuite, ce centre, vous allez voir, bien entendu, le but. Et après, un deuxième but sur un lobe, qui a été marqué par le numéro 11, Nigérian. Vous allez voir aussi le public nigérien, qui était très heureux avec ce ralenti. Donc, je vous laisse regarder et apprécier les jeunes des super-hegles. Et puis le deuxième but avec un lobe. Regardez ça un peu. Génial. Et le but, sans contrôle. Et le public, dans quelques secondes. Public nigérien, que vous allez voir. Je l'espère. Voilà. Et le ralenti. Pour les fans de foot. Et puis, l'athlète du jour, Mohamed Ahmed Ibrahim, Abdoula, médaillé d'or en cumité, moins 84 kilos, égyptien. Il évoque son sport, qu'il a débuté à l'âge de 5 ans. Je suis venu à cette compétition pour emporter la médaille d'or. J'ai apprécié le niveau de ce tournoi, surtout des pays comme le Congo, qui m'ont beaucoup impressionné durant toute la compétition. Je suis très heureux d'avoir gagné une médaille en or. C'était mon objectif. Et je crois que je l'ai atteint. Je suis satisfait. Ce sont mes parents qui m'ont orienté vers le karaté depuis mon enfance. J'ai eu la chance de participer dès le bas âge à beaucoup de compétitions au Maroc et en Écosse. Cela est la base de mon succès. Le niveau du karaté africain est acceptable, mais il nous faut progresser encore. Mon vœu, c'est de remporter une médaille d'or dans le prochain championnat mondial de notre discipline. Vous avez sans doute reconnu la voix d'Olive Ajacotan. L'agenda maintenant, avant de poser une question, Amadou Diaba et si nous avons le temps, aux autres invités. Alors l'agenda, il y aura du basket, Tamaké Lekélé avec les éliminatoires à partir de 9h. Ce sera donc pour ce... Nous sommes mercredi, ce sera vendredi. Boxe à Talangay de 14h à 18h30. Hommes et femmes, les éliminatoires. Cyclisme sur route à partir de 9h. Ce sera concerné les hommes et les femmes. Il y aura du tennis, du volleyball également. Vous le voyez sur votre écran. D'autres disciplines peut-être à venir. Non, voilà, c'était tout. Donc vendredi, restez sur Africa 24 pour suivre tout ça. Alors, Amadou Diaba, votre commission s'occupe de quoi particulièrement ? Vous avez beaucoup de boulot ? Nous, on s'occupe de tous les sportifs africains et toutes les disciplines. Donc nous sommes une commission où l'Afrique est représentée dans cette zone. Dans chaque zone, il y a un président de zone. Et donc, ça permet de pouvoir rencontrer les athlètes, dire ce que les athlètes veulent, défendre les athlètes. Et nous voulons que ça... Que les fédérations puissent avoir des commissions d'athlètes. Parce que... Les Jeux, parce que les Jeux, parce que les Jeux... C'est l'ACNOA, c'est la commission des athlètes de l'ACNOA. Et nous voulions que pendant ces Jeux, les acteurs, c'est les athlètes. Aux Jeux Olympiques, les acteurs, c'est les athlètes. Au championnat d'Afrique de football, c'est les athlètes en général. Donc nous voulons que les athlètes puissent avoir leur mot à dire, leur voix à dire. Et donc, on pensait qu'ici, au niveau de ces Jeux, nous sommes là. Nous allons au réfectoire, nous allons demander aux athlètes qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas. Leur renseigner, leur donner des renseignements. S'ils ont des problèmes, comment les résoudre, où les résoudre. Et surtout le dopage. Leur parler un peu d'éviter le dopage. Parce que souvent, ils sont ignorants du dopage. Et aussi, nous avons ce qu'on appelle la carrière des athlètes. Et nous faisons des séminaires. On en a déjà fait un séminaire hier. Et demain, on va faire. Où les athlètes viennent, on va leur parler pendant leur carrière. Et après leur carrière, qu'est-ce qu'ils vont faire ? On leur donne des outils pour, non seulement, uniquement faire du sport, mais ce qu'ils vont faire pendant la quai et après leur carrière. Donc, le cœur des Jeux ou des championnats, ou de quoi que ce soit, c'est les athlètes. Donc, les athlètes doivent avoir leur monde. Donc, c'est pour ça, la création de cette commission pour défendre les athlètes et leur expliquer surtout sur le dopage et leur carrière en général. Ok, Amadou Diaba. Vous savez que nous sommes pris par le temps. Et nous sommes obligés de terminer cette émission. Je voudrais vraiment remercier du fond du corps M. Mahamane Baba, délégué de la Fédération du Mali de Natation. Je voudrais aussi remercier Ben Léniango, qui a fait le déplacement, qui est DTN de Karaté au Gabon. Et M. Asdine Labruise. Labruise, pardon. Il faut bien le prononcer. Parce que sinon, ça ira mal. Ça ne serait pas sérieux. Et puis, Amadou Diaba, qui est venu avec nous. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à tous ceux qui l'ont suivi. Et puis, merci aussi à toute l'équipe qui m'a aidé à préparer ce magazine. Je peux vous dire aussi qu'il y a beaucoup de travail. Et puis, bien entendu, nous vous retrouvons comme à chaque fois, chaque jour, ici même, à Kintélé, tout près de Brazzavé du Congo, pour les Jeux africains et dans le Club des Jeux. à très vite. Salut.